bonjour aujourd'hui on va voir la dernière vidéo sur les interfaces et les génériques et on va faire ça au cavall dans les deux vidéos précédentes on a vu les interfaces et les génériques alors les interfaces c'est ce qui permet de séparer la déclaration d'une fonctionnalité de ses implémentations et les génériques c'est ce qui permet de définir du code générique par rapport à un type et donc on peut l'appeler ensuite sur différents types on avait vu ça en c++ et ensuite on avait vu comment faire un code équivalent en rascale et maintenant on va voir ça en haut au canal on va reprendre toujours le même exemple à savoir un dictionnaire donc une collection de données clé-valeurs ça c'est l'interface et on aimerait pouvoir implémenter ça soit sous forme d'arbres soit sous forme de liste on aimerait pouvoir faire une fonction qui va manipuler un dictionnaire et qu'on pourrait appeler soit sur un arbre soit sur une liste et tout ce code là doit être générique c'est à dire que les clés et les valeurs on doit pouvoir utiliser différents types voire même notre propre type par exemple une chaîne de caractères où tout est en minuscule alors au camel c'est un langage multi paradigme on va s'intéresser essentiellement à la partie fonctionnelle et sur cette partie fonctionnelle on a pas mal de ressemblances à ascale notamment au camel genre les types algébriques par contre il n'y a pas de système d'interface comme on peut avoir en ascale avec les classes de type et les contraintes de type par contre il y a un système de module qui est assez évolué et c'est essentiellement ça qu'on va utiliser ici on va voir ça sur le code donc j'ai fait un projet avec des fichiers assez similaire ce qu'on avait déjà vu en c++ et en ascale et on va commencer à voir comment on peut déclarer un module qui correspond à une interface donc ici en c++ on avait fait une classe abstraite avec un template pour le rendre générique et on a mis les fonctions qui vont être redéfinies ensuite dans les implémentations en ascale pour faire ça et ben on va déclarer un module avec donc ici c'est une signature et comme on est dans le fichier donc j'ai tout mis en maïdic ici pour éviter les conflits non potentiels ça c'est le nom du fichier définit déjà un module donc la signature principale de ce module souvent on appelle ça s c'est une signature et ici on va mettre les fonctions et les types qu'on voudra alors les types qu'on va avoir besoin d'un type pour la clé on va avoir besoin d'un type pour contenir les données alors on pourra mettre un type pour les valeurs et puis un type qui va contenir des valeurs en fait ce qu'on peut faire aussi c'est utiliser le polymorphisme de au camel donc on écrit ça comme ça on va avoir un type t qui est paramétré par alpha donc en gros ça va être par exemple une liste de types de clé-valeurs ou un arbre où on aura des éléments de type alpha à l'intérieur donc ça ça va être les valeurs de notre dictionnaire ensuite on va avoir besoin de quelques fonctions donc on aura qu'est-ce qu'on va appeler new dict je crois on a fait ça en ascale pour définir un nouveau dictionnaire le type c'est un alpha t on va avoir ensuite une fonction d'insertion donc on va l'appeler insertDict alors j'écris en camel case ici c'est plutôt la convention en haut camel donc cette fonction va insérer une clé donc le type c'est key elle prend un deuxième paramètre qui est un alpha une valeur de notre type dictionnaire elle prend un ancien dictionnaire donc un alpha t et elle retourne le nouveau dictionnaire avec l'insertion donc un alpha t égal et enfin on va avoir la fonction de recherche on va appeler ça lookupDict et son type c'est une clé un dictionnaire et ça nous retourne une valeur alpha et potentiellement la clé n'est pas présente donc ce sera une option si c'est écrit comme ça au camel alpha option on va également avoir besoin de décrire ce que c'est la clé en fait on va avoir besoin de mettre une signature pour dire que quand on met une clé c'est pas n'importe quelle clé n'importe quel type c'est un type qui a une fonction comparaison donc pour ça on peut créer de nouveau un module ici qu'on écrit comme ça on le donne un nom je vais mettre key type par exemple et donc c'est une signature ou pareil ce qu'on va utiliser pour notre module ici et bien ce sera un type de clé qui a le type et qui a une fonction comparaison alors ça qui prend 2t et qui retourne alors comparaison ici c'est un entier dans le sens comme en c'est en fait la fonction de comparaison en c'est en fait ça renvoie au moins 1 pour inférieur 0 pour l'égalité et 1 pour supérieur donc là on a déclaré notre dictionnaire maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est proposer une implémentation donc ce que je vais faire c'est reprendre la signature et on va l'implémenter sous forme de liste alors donc pour faire ça ce qu'on va faire on va faire un module qui sera paramétré par la clé qu'on va lui proposer comme ça on pourra l'utiliser sur différentes clés donc c'est comme ça que fonctionne le polymorphisme et les generics en aucun mal on peut créer un module avec qui va être paramétré par un autre module et du coup on pourra créer une liste qui va fonctionner sur des clés de type entier par exemple et également une autre liste sur d'autres types etc alors souvent le foncteur on l'appelle make donc ici je suis dans le module mylist et il y aura un foncteur make qui va prendre qui va prendre des paramètres et qui va être une struct avec l'implémentation de tout ce qu'on doit avoir ici pour implémenter le dictionnaire donc notre paramètre ici on va l'appeler k et ce sera de type ce qu'on avait dans le module mydict et qu'on avait appelé le keytype voilà et donc là maintenant on n'a plus qu'à écrire le core de ces fonctions là on n'a pas de lien explicite avec la signature de mydict où il y a exactement ces fonctions là en fait on n'a pas besoin parce que OCaml fait un système de typage un peu particulier notamment du typage structurel et il n'y a pas besoin en fait de il va voir que s'il y a les fonctions nécessaires ça suffit pour qu'on puisse l'utiliser comme un dictionnaire donc notre type key ici ce sera le key qu'on a dans notre paramètre k ici et qui s'appelait t et donc ça veut dire que on a accès à une fonction de comparaison là-dessus notre type alpha t donc ça c'est l'implémentation de notre dictionnaire nous on va faire ça avec une liste donc on va dire que c'est une liste avec un tuple clé-valeur donc ici on aura key en premier élément du tuple en deuxième élément on aura une valeur de type alpha et tout ça c'est une liste c'est inscrit comme ça en vocabal ensuite donc maintenant on va définir la fonction pour créer un dictionnaire de type liste qui doit être de type alpha t donc nous t c'est une liste donc on va retourner une liste vide pour l'insertion donc on a une clé une valeur un ancien dictionnaire et on va retourner le nouveau dictionnaire alors idéalement il faudrait rechercher si la clé n'existe pas déjà et la remplacer moi je considérais que la clé n'existe pas et qu'on peut ajouter en tête de liste en tête de liste ça veut dire qu'on va créer un tuple clé-valeur et on va ajouter ça sur l'ancienne liste qu'on a appelé d ici et pour la recherche alors en fait cette fonction elle existe déjà en en OCaml et elle s'appelle liste.asoc.opt voilà celle-ci donc on va réutiliser celle de la bibliothèque standard qui existe il fonctionne déjà les listes associatives c'est assez classique donc une fois qu'on a fait ça et ben on a notre implémentation sous forme de liste de notre module de dictionnaire comment on utilise ? et ben dans un main on va c'est ici donc je vais déjà importer ma bibliothèque ici et on va pouvoir appeler le foncteur donc ça alors comment ça marche ? je vais faire un mylist mylist.make et ici je vais lui placer le type pour lequel je veux instancier mon foncteur donc un foncteur c'est un module avec un paramètre qui est également module donc c'est le retour d'un module donc ça on peut alors je crois que c'est comme ça et donc on va l'appeler liste avec des clés de type int et on va dire que c'est ce truc là alors comment on lui passe un type ici ? et ben il faut que ce soit un type qui corresponde au type qui type ici donc je pourrais faire je vais copier ça je pourrais déclarer mon type ici et donc par exemple dire int key par exemple et ben c'est un module où la clé c'est un entier et la fonction comparaison c'est la fonction comparaison qui existe déjà dans la bibliothèque standard et qui s'appelle compare également donc c'est pas mal c'est let ok et donc là on pourrait placer ce module là dans le paramètre de notre foncteur donc c'est int key ici et du coup ça nous définit ce module là qui nous permet de créer des listes donc on va faire ça des listes avec une clé de type int et ben par exemple on avait fait un exemple avec des valeurs de type bool et donc du coup c'est un module list int point par exemple nul dict ici alors on peut faire ça je vais faire ça je vais faire ça donc là on peut déclarer une valeur comme ça alors déjà est-ce que ça compile alors ça compile mais c'est pas utilisé donc pour l'utiliser on va regarder on va appeler la fonction de recharge pour voir si ça fonctionne elle est toujours dans notre module list int ici hookup lit et on va regarder est-ce que la valeur 1 elle est présente et dans le dictionnaire list in bool ici alors pour un affichage je vais lancer avec un interpréteur qui s'appelle utop ici on va pouvoir on va pouvoir charger le main donc il est dans bill main ici voilà donc là il affiche la signature des modules qu'on a créé et ici il nous affiche aussi les valeurs des listes donc la liste qu'on a créé elle correspond à la liste vide le dictionnaire le dictionnaire sous forme de liste et la recherche ici ça a fourni ce résultat-là donc une option ra et la valeur c'était none donc effectivement la valeur 1 n'existe pas dans notre liste puisque pour l'instant on n'a pas d'éléments en fait ce qu'on pourrait faire c'est que on pourrait rajouter des éléments dans notre liste pour ça on a l'opérateur de pipe ici donc la liste qui est fournie ici on la passe en argument à cette expression ici donc ici on pourrait faire un list int point insert dict de la valeur 1 par exemple et de la clé 1 et de la valeur true dans le dictionnaire qui est le paramètre qui a été transféré ici alors il y a un truc pas mal aussi au camel c'est que au lieu de récupérer de réécrire list int tout le temps en fait on peut dire que je vais faire tout ce truc là dans l'espace de nom list int ici et donc à la fin il faudra fermer la parenthèse ici donc du coup je peux ajouter plusieurs valeurs donc on avait on avait mis 2, 3 on avait mis 2 faux et on avait fait quelques recherches sur 1, 2 et 4 pour voir si ça marchait bien donc 2 et 4 donc ça ça doit retourner vrai ça ça doit retourner faux et ça ça doit retourner qu'il n'y a pas de valeur donc on peut tester ça voilà donc il a créé ici notre liste some true, some false et non donc ça correspond bien aux valeurs qu'on a insérées ok alors quelque chose qu'on peut remarquer c'est que en fait ici dans notre déclaration de type qu'on passe au paramètre au foncteur et bien on a le même nom que ce qu'on a déjà sur int en fait pour le type int la fonction compare c'est celle qui est déjà définie dans la bibliothèque standard donc en fait on n'est même pas obligé de faire ça ça je peux le supprimer et passer directement le type int ici avec un i majuscule et normalement ça devrait marcher également ça donne le même résultat qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? on va pouvoir faire une autre implémentation là ça marche avec les listes comme on peut faire avec les arbres alors j'ai déjà implémenté le module donc c'est toujours pareil on définit un foncteur qui va prendre le type de clé et puis on redéfinit les fonctions dont on a besoin pour implémenter le dictionnaire alors cette fois le type change pour que ce soit une liste c'est une déclaration d'arbre qui est assez habituelle donc soit une feuille soit un noeud etc etc comment on fait ça ? comment on utilise ça dans le main ensuite ? bah je vais reprendre le même code et puis on va changer ce qu'il faut donc ici on veut définir alors on va définir un module tree dont la clé est inventée on appelle le foncteur du module tree cette fois il s'appelle toujours make et a priori il faut peut-être compiler pour qu'il prenne en compte dans l'éditeur ok donc là il a créé il a pris le foncteur sur le type int de mytree donc ça nous donne un module où on a une implémentation de tree pour des clés de type entier et qu'on va pouvoir utiliser ensuite alors notamment ici donc c'est treeint on va faire un noeudicte plus quelques insertions et cette fois avec une structure d'arbre je vais appeler ça treeint donc on va mettre les mêmes valeurs et pareil ici donc cette fois le module c'est treeint hop et et la variable c'est treeint ball on va retester ça dans l'interpréteur hop donc cette fois comme tout à l'heure il y avait le test avec la liste ensuite il fait la même chose avec le module treeint ici et on a le même résultat donc ça a l'air de fonctionner également ok qu'est-ce qu'on peut faire d'autres alors ce qu'on aimerait bien maintenant c'est au lieu de faire nos recherches ici avec rechercher élément par élément on va pouvoir faire une fonction qui va prendre une liste d'éléments alors je vais l'écrir ici au lieu de faire à chaque fois ces trois opérations ici j'aimerais bien avoir une fonction elems comme on avait fait la dernière fois avec une liste où je veux mettre je veux chercher d'abord 1 puis 2 puis 4 et puis faire un affichage à chaque fois et pouvoir faire ça sur mon list int boule ici et pouvoir faire la même chose sur des tris etc etc alors comment on va faire cette fonction là on va la faire ici dans un module ici j'aurais pas dû faire ça c'est bon on va fermer pareil voilà alors donc cette fonction et bien pareil on va faire un functeur qui va prendre on va l'appeler make on va avoir des paramètres ici et ça va être une structure qui va définir notre fonction elems on va faire une fonction qui va prendre des clés qui va prendre un dictionnaire et qui va travailler avec ça ça veut dire que notre dictionnaire on va avoir besoin de faire une recherche dessus donc d'appeler la fonction locale alors je vais peut-être les mettre au fur et à mesure comme ça ce sera plus simple et bien comment on va faire on va définir une fonction elem qui prend juste une clé et qui va tester qui va chercher cette clé et faire un affichage tester si la clé existe dans le dictionnaire et faire un affichage de sa valeur si la clé est présente dans le dictionnaire donc on va faire ça et à la fin on appellera cette fonction elem sur chaque élément de notre liste ks ici donc à la fin on aura quelque chose comme on va parcourir la liste quand la fonction c'est liste iter on va lui passer la fonction elem ici et on va parcourir la liste ks donc c'est ça qu'on aura à la fin alors comment on définit cette fonction et bien qu'est-ce qu'on va faire on va faire un lookup c'est lookup dict donc on va chercher l'élément k dans le dictionnaire D et on va pouvoir tester en fonction de ce truc là je vais faire du pattern matching soit on a non et on va dire que on n'a pas trouvé notre found soit on aura un somme quelque chose et on verra après pour détailler l'affichage et là on va mettre un found donc d'abord on va faire ça ça c'est une chaîne de caractères donc on va appeler ça strv pour la valeur qu'on a trouvé hop et ce truc là on va l'utiliser dans une fonction d'affichage donc on va faire un printf et pour l'instant on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre on va faire une petite flèche comme ça et on va dire qu'on a notre chaîne de caractères qu'on va insérer d'ici et faire un retour à la ligne et la chaîne de caractères ce sera le strv qu'on a défini juste au-dessus alors est-ce que c'est un peu moche là donc voilà donc là ça commence à devenir intéressant donc qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit que lookupDict il ne le connaît pas pourquoi ? parce que ça nécessite que les paramètres ici se soient de type dictionnaire donc on va lui passer ici notre foncteur va définir par rapport à un autre module qui va fournir cette fonction-là donc ça c'est un dictionnaire je vais l'appeler ça D et ça doit être de type donc c'est dans le module myDict on a notre signature S et c'est ça que le D ici qu'on va passer en paramètres de respecter et cette fonction lookupDict elle vient de ce D ici donc on fait ça on peut déjà tester ça on peut déjà tester ça alors comment on appelle ça dans le main et bien maintenant on va pouvoir faire un donc c'est myElems point la fonction elems alors non c'est pas ça ce qu'on va d'abord faire c'est instancier notre foncteur enfin appeler notre foncteur avec un type particulier particulier et ensuite on pourra appeler sur le module qu'on va obtenir la fonction elems je vais appeler ça donc c'est un module qu'on va récupérer je vais appeler ça elems donc on va avoir une liste un int alors pour l'instant j'ai juste mettre ça la liste on verra après pour changer le nom éventuellement c'est le module myElems le foncteur s'appelle make et ici on a un paramètre à ajouter qui est notre dictionnaire donc nous on a le liste int ici donc c'est un module on le passe en paramètre du module et on obtient un nouveau module ici et ensuite on pourra faire elems list et appeler la fonction lui alors donc ça je puis avoir besoin et ce truc là je vais le mettre dans le main tout à la fin ce sera plus propre hop alors on va compiler est-ce que c'est mieux déjà ok donc il a l'air il a l'air d'être content donc on a créé le module ici on fait notre recherche ici et on va pouvoir exécuter du coup notre programme directement c'est le main.exe ici et donc là on remarque qu'effectivement il a bien trouvé deux valeurs pour les deux premiers éléments et il n'est pas trouvé pour le dernier élément donc c'est bien ce qu'on attendait donc là on a déjà une première version qui fonctionne bon maintenant c'est pas très satisfaisant ça on aimerait bien afficher la valeur ici de ce qu'on a trouvé plutôt que juste find donc ici il y a une valeur de type de v et puis on aimerait bien on aimerait bien pouvoir convertir cette valeur en chaîne de caractères alors si je fonctionne sur des booléens j'aurais pu mettre quelque chose comme ici string of bool est-ce que ça marche est-ce que ça marche est de v ok alors donc trou face notre femme donc ça ça fonctionne celui-ci maintenant j'instancie mon foncteur pour une autre valeur que un dictionnaire qui contient des booléens ben ça va pas marcher on va faire comme ce qu'on avait fait en en ascale en c++ on va faire notre propre fonction d'affichage type myshow ici et ben on va pouvoir appeler une fonction ici qui dépend qui va être définie pour les booléens pour les différents types qu'on veut donc voilà c'est une façon de faire hop comment on fait ça ? ben pareil on va créer un module myshow je vais appeler ça myshow et ça ça va être la signature et on va l'instancier après pour différents types on a un type t on a une fonction myshow qui prend un t et qui doit retourner un string et si je veux pouvoir l'utiliser pour des booléens ben je vais créer un module myshow bool cette fois c'est l'implémentation de la signature le type c'est un booléen et la fonction myshow c'est ben ce qu'on avait utilisé tout à l'heure donc c'est string of bool ici et ça termine le module ok on peut faire la même chose pour on va avoir besoin de tester sur des entiers aussi donc ici ce sera le type int et ici la fonction s'appelle string of int et si on veut sur des chaînes de caractères on peut faire quelque chose comme ça donc je donne le nom myshow string le type c'est string et la fonction du coup ce sera l'identité en fait donc ça c'est dans le module fun une fonction identité ici donc là j'ai défini un module signature pour une fonction myshow et quelques implémentations pour les différents types dont je vais avoir besoin et ça ça veut dire que dans mon myln ici je vais pouvoir rajouter un autre paramètre un deuxième paramètre à mon foncteur qui sera pour les valeurs en fait je voudrais avoir un module v qui est de type myshow point point s celle que je l'appelais je l'appelais myshow ou plutôt l'appelais s c'est un peu simple hop il manque le type hop alors pareil ici il manque le t et pareil ici voilà avec la bonne syntaxe c'est quand même mieux ok donc il faut compiler pour que l'éditeur prenne en compte voilà donc là il a bien détecté le module myshow il sait ce que c'est et maintenant la fonction myshow qu'on utilise ici il faut dire que c'est la fonction myshow du deuxième paramètre qu'on va passer au foncteur ici donc ça ça a l'air bon ce qui veut dire que maintenant si j'appelle si je crée un module à partir de pour myElem ici il faut que je passe un deuxième paramètre ici et ici donc on a dit que c'était pour les booleans donc on a dans myshow on a écrit myshow ici donc on peut le passer ici et alors est-ce que ça marche euh qu'est-ce qu'il dit ok bon bah c'est l'heure de marcher et donc cette fois euh donc ça marche pour notre liste alors a priori alors par contre je sais pas pourquoi il m'a mal les messages utiles donc bref on va voir normalement ça va marcher pour ici ça va marcher aussi pour euh les arbres donc euh ici je vais pouvoir mettre la valeur de type arbre et normalement je vais pouvoir tester avec d'autres valeurs que euh des booleans on va voir si ça marche je alors il y a une erreur qu'est-ce qu'il dit elmstree ah oui je l'ai pas instancé donc ici ce que j'ai fait pour des listes pour récupérer mon module d'éléments et bien il faut faire la même chose je vais l'appeler elmstree euh on va appeler le foncteur de elmstree sur notre module tree int donc d'arbre avec des clés de type int et euh on a aussi des booleans par contre je comprends pas pourquoi il met ça ok bon bah ça a l'air de s'exécuter ok euh donc on va compléter l'affichage pour avoir aussi les les clés et après l'affichage des clés et après on verra euh comment on peut utiliser euh cette fonction ici sur d'autres d'autres types donc par exemple les strings et les int déjà pour terminer l'affichage euh bon on va bien avoir aussi euh un str k pour avoir un affichage de la clé et pour ça on pourrait faire un mileshow de k donc k c'est la clé qu'on a ici et on pourrait on voudrait l'afficher ici comme on avait fait en en c++ un scale donc ici on a strk qu'on affiche la petite flèche et la deuxième chaîne qui est strv et donc et donc ici qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit que le mileshow bah il sait pas ce que c'est et je peux pas dire que c'est euh le même que le module v parce que les types de clés et de valeurs sont pas forcément les mêmes donc ici en fait on va charger un autre module qui s'appelle k et qui est aussi de classe mileshow mais qu'on va utiliser pour la clé donc là normalement ça devrait fonctionner on a deux modules différents éventuellement deux types différents euh bah par exemple des entiers par exemple des booléens et euh et bah du coup l'affichage n'est pas le même c'est pas la même fonction alors là maintenant on a une erreur ici donc c'est vrai que c'est intéressant le k maintenant on nous dit que c'était un euh de type mileshow ici si ça correspond à ce paramètre là sauf qu'on l'utilise aussi pour la recherche ici et donc bah pour lui il sait pas que c'est la même chose donc il faut le lui dire et on peut le rajouter ici ici on va dire avec le type t de mileshow la signature de mileshow ici et bah il faut que ce soit la même chose que le type euh qui du dictionnaire qu'on avait juste au dessus ça s'écrit comme ça des points qui voilà donc comme ça maintenant ce qu'on utilise ici on a une variable de type k et de type myDict ici le t qui correspond au k du dictionnaire et bah ça fonctionne donc là il sait que on peut faire un mileshow dessus et on peut faire un lookup dict dessus et bien euh hop 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 donc maintenant on a un troisième on a un troisième paramètre à ajouter on a un troisième paramètre à ajouter quand on a instancié ce module là donc on va voir my show donc ici c'est des clés de type int donc la fonction qu'on avait créé c'était my show int donc je vais copier ça là et on va le prendre aussi voilà on ajoute le paramètre à chaque fois qu'on en a besoin on peut tester hop donc avec la liste la clé 1 c'était vrai on a trouvé la valeur vraie la clé 2 est associée à leur fausse la clé 4 elle n'a pas été trouvée et pareil pour pour les variables implémentées par le liste donc ça a l'air de fonctionner qu'est-ce qu'on aimerait avoir maintenant alors donc la même chose mais avec des clés différentes de type string et des valeurs de type int alors ça du coup je peux l'enlever a priori ça a enlevé l'erreur bon je sais pas trop pourquoi mais peu importe donc on va faire la même chose ici et on va mettre d'autres types de clés et de valeurs donc ici je vais mettre liste string donc cette fois j'implemente j'appelle mon module mon foncteur qui construit des listes mais cette fois pour des clés de type int ici on va mettre un string int donc on va mettre en valeur des entiers et on va reprendre l'exemple de la dernière fois c'était pour on va mettre foo c'était 13 et bar on va mettre comme ça on va mettre un b majuscules hop 37 voilà on peut avoir donc là je vais mettre liste c'est string int je vais lui donner un nombre différent de celui de tout à l'heure et ici c'est donc notre module liste string la fonction pour afficher la clé c'était myshow string et pour afficher la valeur ce sera myshow int une fois qu'on a fait ça et bien on peut appeler notre fonction lms alors cette fois c'est liste string int les éléments qu'on va avoir alors je vais les mettre comme ça donc ici ça doit être de type int euh de type string c'est bien ce qu'il met dans l'erreur d'ailleurs donc on va faire fou tout en minuscule là normalement il devrait le trouver et fou avec un F majuscule et là normalement il ne devrait pas le trouver parce que pour l'instant il distingue le string de de OCaml il distingue les majuscules et les minuscules et c'est dans liste string int ok donc est-ce que ça fonctionne alors donc la liste les arbres et ici notre liste avec des strings donc le fou en minuscule ça fonctionne il a trouvé 13 et le fou avec un F majuscule c'est pas la même clé donc il la trouve pas et il met notre forme donc c'est à l'heure correct ok donc maintenant on aimerait bien implémenter en dernière étape notre texte en minuscule donc c'est ce qu'on va faire on va déclarer notre propre type et cette fois on va le faire ça je ferme mince j'aurais pas dû faire ça donc on va faire on va faire une implémentation un petit peu différente on va pas déclarer des modules à l'intérieur d'un module mais on va tout faire à l'intérieur du fichier donc ici c'est le fichier on va utiliser mylostr ça définit un module comme j'ai dit tout à l'heure et du coup on peut ajouter là dedans les fonctions dont on a besoin et pouvoir utiliser ce module si les fonctions sont nécessaires de la façon dont on l'utilise ça fonctionne donc en gros on peut déclarer un type ici je l'appelle t et ça peut valoir la valeur l'ostr et dedans il y a un string donc on va dire ça ça c'est notre type qui implémente un l'ostr on va faire une fonction pour construire un l'ostr comme on avait fait en ascale cette fonction elle prend elle prend une chaîne d'un string une chaîne de caractère et elle va retourner tout simplement on appelle le constructeur un l'ostr de ça alors pas tout à fait on aimerait bien que cette chaîne de caractère elle soit convertie tout en minuscule avant pour ça il y a une fonction qui est dans string qui s'appelle lower donc là à la construction on passe tout en minuscule et du coup après c'est plus simple pour faire les comparaisons alors on va avoir besoin comme on va utiliser notre module pour faire des recherches on va avoir besoin d'une fonction de comparaison et on va avoir besoin d'une fonction d'affichage qui s'appelle mycho alors cette fonction de comparaison elle va prendre de l'ostr donc ici on va récupérer son champ qu'on appelle s1 à l'intérieur et pareil ici et on va l'appeler s2 la chaîne de caractère qui est à l'intérieur de notre l'ostr donc notre comparaison c'est tout simplement la comparaison de string de OCaml de s1 et de s2 est-ce que ça marche ça ? alors je vais peut-être recopiler d'abord ce qu'il dit il n'est pas content je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas terminé la présentation en dessous alors la fonction mycho ça prend l'ostr et du coup ça revoit tout simplement l'ostr qui est à l'intérieur ok et donc maintenant notre module on va pouvoir utiliser pour nos fonctions de recherche parce qu'a priori il y a toutes les fonctions dont on a besoin avec les bons noms donc concrètement comment on va faire ? bah la même chose qu'avec les strings mais on va utiliser notre module low str donc ici je vais l'appeler plutôt list low str et c'est l'appel du foncteur de list mais sur notre type low str alors il s'appelle pas low str c'est dans le module que j'ai appelé mylo str ici donc c'est le nom du fichier donc là cette fois il va falloir juste que je mette mylo str et il n'y a pas de sous-module récupéré a priori est-ce que c'est bon ? alors pourquoi il n'est pas content ? ah vu qu'il y a des éléments derrière qui ont été redéfinis donc bon on va corriger la suite donc ici on veut une liste avec cette fois un low str plutôt que le string low str et c'est le module qu'on avait juste avant voilà dans lequel on ajoute alors bon on va voir donc là on avait mis des chaînes de caractères mais maintenant il va falloir mettre des low str donc ça va vraiment le compilateur va nous dire que ça ne correspond pas au bon type et le module ici je vais le changer parce que je pense que c'est pour ça qu'on a une erreur oula donc ici on va mettre l'ostr la valeur c'est toujours un int on doit passer comme paramètre au functeur donc le liste low str le type de dictionnaire qu'on avait défini juste au dessus ici on va avoir bah ici en fait on a déjà une fonction my show donc c'est juste le nom du module qu'on a à passer ici donc comme on avait fait juste au dessus donc ce sera my low str et normalement on a toujours un fichier ici et donc à la fin on va pouvoir faire la même chose que ça mais avec low str int donc notre module qu'on a fait juste au dessus le type donc ça s'appelle list low str int et ici on va lui passer dès low str alors est-ce que c'est un compiler j'espère pas voilà donc là il nous dit effectivement que les clés qu'on lui passe ça doit soit être de type low str donc on va utiliser le constructeur de low str qu'on avait défini pareil ici et il est dans le module my low str et pareil ici ok ok alors est-ce que c'est mieux donc ouais donc ici toujours de nouveau ça ne fonctionne pas parce que là il considère que c'est des strings et pas des low str donc pareil il va falloir ici dire que c'est un my low str et appeler le constructeur pour construire les bonnes valeurs qu'on va passer ici ok ça devrait être mieux ok donc là qu'est-ce qu'on remarque ? pour les chaînes de caractères on avait les deux recherches ici donc pour fou en minuscule il trouvait 13 pour fou avec un F majuscule il mettait note found parce que pour lui c'était pas la clé et maintenant on remarque que quand on met fou en minuscule ou avec des majuscule quand on construit l'ostr il couvertit tout en minuscule et donc la recherche pour les deux éléments il va trouver effectivement la valeur 13 ok alors du coup bon je sais pas pourquoi il va 10 heures ok on va nettoyer un peu le code voilà bon là ça a l'air mieux qu'est-ce qui est encore intéressant c'est que pour l'instant on peut utiliser on n'est pas obligé d'utiliser le constructeur on peut utiliser directement le constructeur de type qui est fourni par Ascal donc si je fais ça ici et ici bah pour lui ça lui pose pas de problème cette fois il va passer par le constructeur on donne directement le string à l'intérieur sauf que du coup ça va changer le comportement de notre programme parce qu'on passe plus par le constructeur donc avant il détectait bien que le fou avec un F majuscule ici bah pour lui il le mettait en minuscule via le constructeur et maintenant bah c'est plus on a squeeze en fait on a zappé ce passage donc là du coup ça a plus le comportement qu'on veut par contre ce qu'on peut faire en Ascal c'est dire que bah ce constructeur là on peut pas l'utiliser directement on est obligé de passer par bah ce qu'on va exporter en public et notamment bah par exemple je vais le faire là on va le faire ici voilà on peut le forcer à utiliser cette fonction alors comment on peut faire ça et bah en fait l'ostr ici on a défini son implémentation on peut aussi définir un fichier qui va déclarer le contenu ici de notre module donc pour ça on va créer un fichier dans libs c'était myln non l'ostr et au lieu de mettre l'implémentation en .ml bon on peut mettre un .ml qui est l'interface donc au lieu de mettre delete on va mettre juste les signatures ici alors l'ostr c'était un string et ça retournait un euh non c'est pas l'ostr c'est l'at pour la comparaison la signature c'est donc l'ostr et ça retourne un int donc t flèche t flèche int t c'est le type ici de notre module et pour myshow son type c'était un t et ça retourne un string ok donc là si je fais ça bah a priori ça change rien donc ça ça s'exécute ça fonctionne et euh donc évidemment on a toujours le problème ici la chaîne qui n'est pas convertie en minuscule pourquoi ? parce que bah on a dit qu'on exportait tout ça en fait tout ça c'est disponible publiquement euh en fait ce qu'on peut dire c'est que le contenu de t bah on veut le masquer il suffit tout simplement de le supprimer ici et donc du coup bah on a plus accès à l'ostr le constructeur l'ostr directement donc là si je relance bah cette fois il me dit que l'ostr c'est pas connu euh donc ça c'est bien c'est ce qu'on veut ça veut dire qu'on est obligé de passer par quelque chose de connu notamment bah le mk l'ostr ici et là on retrouve le comportement de tout à l'heure et tout est bien converti en minuscule et tout fonctionne ok bon bah a priori on a tout vu donc en conclusion en ascale on n'a pas tout à fait les mêmes notions d'interface et de generics qu'on a dans les dans des langages comme c++ ou voire même en en ascale avec l'histoire des classes et des contraintes de type par contre le système de modules est assez évolué ça permet de faire pas mal de choses avec ce système de modules le type h paramétrique les types polymorphs etc c'est quand même assez pratique j'ai mis quelques gains pour faire des comparaisons des détails sur les foncteurs d'ascale et des comparaisons avec d'autres langages et voilà pour faire des détails pour faire des détails et des détails pour faire des détails